— Il est midi et vous regardez BFM TV. Soyez les bienvenus. C'est parti pour le Dej Info. On est ravis d'être avec vous. Bonjour Noémie. — Bonjour Tanguy. — L'actualité politique. Forcément aujourd'hui, la démission de Gabriel Attal sera-t-elle acceptée ces toutes prochaines minutes ? En tout cas, le gouvernement est au complet. À l'Élysée, un conseil des ministres dans un contexte politique inédit. — Dans le même temps, la gauche se déchire toujours pour se mettre d'accord sur le nom d'un premier ministrable. — Dernier épisode, l'option Laurence Tubiana. Pas de questions pour la France insoumise. Certains évoquent désormais l'idée d'un vote interne. On vous explique dans un instant. — Un militaire de l'opération Sentinelle blessé d'un coup de couteau garde l'Est à Paris hier soir. Le suspect a été admis en soins psychiatriques à l'infirmerie. Il est déjà connu des services de police et de justice dans une affaire de meurtre en 2018. — Et 80 000 personnes réunies pour accueillir le nouveau joueur du Real Madrid. La nouvelle vie de Kylian Mbappé peut débuter. Une présentation grandiose pour ce transfert qu'il est tout autant. — Sous-titrage Société Radio-Canada — Aujourd'hui, notamment du côté du palais de l'Elysée, sans doute le dernier conseil des ministres du côté du palais de l'Elysée, conseil des ministres du gouvernement Attal, exécutif au complet, réuni actuellement autour d'Emmanuel Macron, autour de Gabriel Attal. Laurent Neumann, c'est une nouvelle étape attendue post-élection législative. — Oui. Alors en gros, l'idée, c'est pour Emmanuel Macron d'accepter la démission de Gabriel Attal, celle qu'il avait refusée il y a quelques jours, pour qu'on passe du statut de gouvernement de plein exercice à un statut de gouvernement démissionnaire. Deux avantages à ça. D'abord, par définition, un gouvernement démissionnaire, il n'y a aucune raison de le censurer pour le faire tomber, puisqu'il a déjà démissionné. La deuxième raison, c'est que ça permettrait, dit-on au sommet de l'État, aux 17 ministres de pouvoir aller siéger jeudi à l'Assemblée, jeudi 18, pour pouvoir participer à l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Là, très honnêtement, on est dans une zone extrêmement grise, parfaitement brumeuse, parce qu'il y a quand même un principe cardinal dans notre Constitution, qui est la séparation des pouvoirs. Et donc, on ne peut pas, par définition, être en même temps ministre, donc faire partie de l'exécutif, et en même temps député, et faire partie du législatif. C'est pourtant cette lecture-là qui est à l'œuvre, qui ne manquera pas sans doute de faire réagir, tout simplement parce qu'il n'y a pas de juridiction pour pouvoir juger de la légalité ou de l'illégalité de la séquence qu'on est en train de vivre. Et c'est d'ailleurs ce que reprochait Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise, cette rupture historique de la séparation des pouvoirs. Combien de temps ce gouvernement démissionnaire pourrait-il être maintenu ? Il risque d'être renversé par une motion de censure ? Non, alors pas de motion de censure, parce qu'à quoi servirait-il de censurer un gouvernement qui a déjà démissionné ? Et puis pour répondre précisément à votre question, quel délai ? Figurez-vous qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de délai. La Constitution a prévu que la nomination du Premier ministre est l'un des pouvoirs propres du Président de la République, mais il n'y a aucun délai. Et vous vous souvenez Gérard Larcher, c'était sur notre antenne la semaine dernière, qui disait que ça pourrait très bien durer comme ça jusqu'à après les Jeux olympiques et paralympiques, qui se terminent le 8 septembre. Et n'oubliez pas que la prochaine session parlementaire, elle ne commence que le 1er octobre. Donc techniquement, ça pourrait durer jusqu'à fin septembre, sauf, et ça personne n'en parle, si une majorité de députés demandait une session extraordinaire cet été, cet été, le Président de la République aurait encore le loisir de la refuser. C'est ce qu'avait fait le Général de Gaulle en 1960. Justement, sur la manière dont les choses vont se passer ces prochains jours, ces prochaines semaines, on parle de majorité. Le camp présidentiel cherche de son côté une majorité, avec notamment un échange de SMS qui a été notamment du côté du parti Renaissance. Ensemble, Gérald Darmanin, qui appelle à travailler avec les Républicains. C'est quelque chose d'envisageable, de possible politiquement ? Alors, ce n'est pas envisageable. C'est très, très envisagé. Et d'ailleurs, Laurent Wauquiez a pris les devants, puisqu'il a fourni au camp présidentiel une sorte de plateforme législative, un pacte législatif, avec 25 mesures dites d'urgence, qui concernent à la fois l'économie, les retraites, contre la question de la sécurité, de l'immigration, en disant, voilà, nous, si vous voulez qu'on travaille ensemble, voilà ce que l'on vous propose. Alors, attention, ce n'est pas une coalition. Il ne s'agit pas pour les Républicains d'aller gouverner dans un gouvernement avec le camp présidentiel. Pour une raison bien simple, c'est que dès lors que vous participez à un gouvernement, vous êtes pieds et poings liés, vous ne pouvez plus vous opposer, vous êtes tenus par la solidarité. En revanche, à l'Assemblée, on pourrait imaginer, en fait, des textes votés ensemble. Sauf qu'on a tous fait les mêmes mathématiques. Les LR plus le camp présidentiel, ça fait, dans le meilleur des cas, 230 députés. On est encore très loin de la majorité. Il faudra donc aller au-delà pour imaginer que ces textes puissent être votés. Et surtout, une fois que le gouvernement sera nommé, qu'il ne fasse pas l'objet d'une motion de censure. Et d'ailleurs, les cadres LR disent que ce n'est pas à prendre à la découpe. Du côté ensemble, les députés demandent 3, 4 mesures phares et considèrent que ce pacte législatif est trop long. Oui, parce qu'en réalité, Laurent Wauquiez, il a remis une liste de courses. Il y a 25 mesures, ça concerne tous les domaines. Alors qu'en réalité, pour cette mandature, cette Assemblée, elle a une durée de vie d'un an au-delà. C'est difficile de se projeter. Donc ce que dit le camp présidentiel, c'est mettons-nous d'accord sur 3, peut-être 4 grands chapitres pour que ce soit des textes législatifs clairs, bien délimités. Ça ne fait toujours pas une majorité et ça ne permet toujours pas d'échapper, je le répète, à une motion de censure. Et quand Laurent Wauquiez dit « c'est à prendre ou à laisser », ça s'appelle un rapport de force et une base de négociation. Conseil des ministres en cours. On ira rejoindre d'ailleurs notre envoyé spécial Laurent Léopold Odebert dans quelques instants sur place avec l'ensemble de l'exécutif présent du côté du palais de l'Elysée. Évidemment, c'est un moment politique qui fait beaucoup réagir, notamment l'opposition. La réaction de Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui lui fait sa rentrée du côté de Strasbourg. Il fustige le timing de l'exécutif et revient sur les prochaines échéances. Ce sera dans quelques jours du côté de l'Assemblée Nationale.